Quand je suis arrivée au dimanche, je me suis dit que j'étais fascinée pour le pays, il était pour moi impossible de ne pas comprendre les chansons de Féroze. Pour moi, le Liban, les choses ont du goût, que ce soit les mauvaises ou les bonnes, elles sont du goût, elles sont vivantes. Sous-titrage ST' 501 J'y ai vu là-bas, tu ne sais pas si tu es. Qu'est-ce que tu es sur la hand? Qu'est-ce que tu es sur la mudée? Lorsque je suis arrivée au Liban, je ne savais pas si j'allais rester pour de bon ou pas. J'ai commencé à travailler dans l'humanitaire, j'ai travaillé dans l'association Arc-en-Ciel, j'ai travaillé dans la fondation René Mouawad. Et en fait, c'est vraiment ces deux expériences qui m'ont permis de connaître le Liban, d'aller dans le Haqqar, d'aller dans l'Abeka et de vraiment connaître le vrai Liban. Pas cette espèce de couche sociale qui est beaucoup plus apparente, avec beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de moyens. J'ai eu l'opportunité à travers ça de connaître le Liban. Quand j'ai décidé de rester au Liban pour de bon et de m'installer pour de bon, j'ai eu la chance extraordinaire de vraiment choisir ce que je pouvais faire. C'est-à-dire, je me suis dit, si je suis loin de ma famille, si je sois loin de moi, au moins que j'ai la chance. Mon mari m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Il m'a vraiment donné une feuille blanche, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'ai envie de faire des meubles, j'ai envie juste de bricoler comme ça. Mon mari avait un petit dépôt et là-bas, j'ai commencé à travailler avec des menuisiers, j'ai commencé à exposer des meubles. À la base, c'était vraiment des meubles pour nous, des choses vraiment que j'étais en train de faire pour nous. Au fur et à mesure, les amis voyaient ce que j'étais en train de faire et la chose a démarré toute seule parce que j'ai commencé à avoir des commandes. Ce que j'aime le plus dans mon travail, en fait, il y a deux choses. Tout d'abord, c'est comme je fais du sur-mesure, c'est-à-dire, moi j'ai une collection de meubles, mais cette collection de meubles, je l'adapte peu à peu aux clients. Donc, ça me permet de connaître la personne. L'autre côté, c'est le contact avec les menuisiers. Dans le jour où il y a un paquet de bata, un 7 de bata, un 7 de bata, un type de bata, un type d'église. C'est un peu plus de moules. C'est un peu plus de moules. J'ai connaître les 8 ans, car c'est une déficit très belle. Il y a beaucoup de moules et un peu plus de les moules. Après, les programmes sont des batailles en dessous. Il y a beaucoup de moules qui ont été de l'Evnay, en plus, c'était un peu plus d'été. C'est une déficitée. Nous avons beaucoup plus des données. C'est très délicieux. C'est devenu parfait. Ils ont appris à nous. Et nous avons appris un peu. Mais c'est pas le cas. Est-ce que nous aurons un peu plus de jane ? Il y a beaucoup plus de jane. Il y a beaucoup plus de jane. Mais il y a pas de jane. Il y a beaucoup plus de jane. Si j'étais pas de jane, j'étais pas de jane. J'étais en train de faire un peu. Nous avons appris un peu plus de jane. J'étais en train de faire un peu plus petit. J'étais en train de faire un peu plus de jane. J'étais en train de faire un peu plus de jane. Quand je suis arrivée au Liman, je me suis dit que j'étais fascinée pour le pays. Il était pour moi impossible de ne pas comprendre ce que le chauffeur de taxi était en train de me dire. Et tout de suite, tout de suite, dès que je suis arrivée, j'ai pris des cours d'arabes. Juste 1 000 euros. J'étais en train de faire des vacances. Qu'est-ce que j'étais ? C'était seulement 7 5 000, mais je suis en train de faire des vacances pour 3 mois. Alors, je me suis arrivée à 1 ou 7. 6 5 000 euros. Et j'ai demandé à quelqu'un « c'est quoi ça ? », il m'a dit « ben voilà, à l'août ! » Et j'ai juste carré ma voiture et je suis descendue et j'ai découvert la cave d'Ali Baba. Et c'est un endroit génial, c'est super sympa, c'est à mourir de rire, c'est exactement tout ce que j'aime au Liban, c'est vraiment, il y a de tout et de n'importe quoi. Et moi je vais tout le temps. Ce que j'aime au Liban, c'est l'équilibre entre une anarchie totale et un désordre total et ensuite des coins de paradis inimaginables. Il y a au Liban un équilibre très bizarre entre tout ça. Il y a un équilibre très bizarre entre la vie qui prend le dessus, le trafic et tout ça, comment ça prend le dessus et comment ça explose et comment ça peut être un peu trop pesant. Et après, il y a des coins de paradis, on a l'impression d'être en vacances. C'est-à-dire qu'on peut avoir une journée terrible au travail et tout ce que tu veux. Et après, il y a vraiment des coins de paradis. Il y a des plages paradisiaques, il y a des coins dans la montagne, comme ici, on a l'impression d'être en Suisse inimaginable. Il y a des coins de paradis dans une grande fourmilière. J'aime ce contraste. Le client libanais est un client très spécial. Le client libanais est un client qui est complètement choyé, gâté. C'est un client difficile parce qu'il est très exigeant. En fait, c'est un client qui est vraiment habitué aux sur-mesures. La plupart des gens, quand ils font leur maison, ils font du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est un concept qui n'existe plus en Europe. Faire du sur-mesure, c'est le comble du comble du comble du luxe. On a reçu aussi tous les coussins comme ça, qui sont nouveaux. Ça, ils sont faits par une artiste. C'est joli, les couleurs. C'est fait par une artiste libanaise qui habite au cœur. Si j'étais dans n'importe quel autre pays, si j'étais en Espagne, c'est impossible que je puisse percer dans ce domaine. Parce qu'il y a des milliers de personnes comme ça. Ici, ce que je fais et mon travail est devenu beaucoup plus spécial et unique. qu'il n'y a pas ce que je suis en train de faire ici. Je suis arrivée en 1997, en fait, parce que mon père était destiné en tant qu'ambassadeur d'Espagne au Liban. Et moi, ce n'était pas du tout prévu que je vienne. Ma soeur devait venir toute seule, mais ma soeur est plus petite que moi. Elle m'a supplié que je vienne avec elle. On ne savait pas où on venait du tout. J'ai dû ouvrir un atlas. Et on a vu, et on a regardé. Et on a fait des recherches, mais on a fait des recherches très mal faites. Puisque lorsqu'on est arrivée avec mes parents, on est arrivée avec des containers de gallons d'huile d'olive. Parce qu'on ne savait pas où on venait. On est arrivée avec des fruits en conserve. En fait, on croyait qu'on arrivait vraiment dans un pays du tiers-monde. Et on nous avait très mal dirigés. Et donc, on était très surpris. Le Liban n'a rien à voir avec tout ce que je connaissais, tout ce qui est pays développés, pays européens. Donc, ça a été la surprise totale. Donc, au début, j'observais et juste, je prenais toute l'information qui venait. C'était complètement différent. La façon de parler des gens est différente. La façon de te donner un câlin est différente. La façon de saluer est différente. La façon de manger est différente. C'est-à-dire, je n'avais plus aucun repère. Plus aucun repère. Et tout était très différent. Quand j'ai décidé, au bout de six mois, quand j'ai vu que j'allais rester ici, j'ai pris un travail. J'ai commencé à travailler en Bonnet-du-Femme, dans une agence de publicité. Et tout se passait très bien. J'étais très heureuse, très contente. Au bout de trois ans, en fait, mes parents ont dit, « Bon, on change de pays. » Eux, ils allaient changer de pays. Ils sont partis à Belgrade, en Yougoslavie. Et ils m'ont dit, « Bon, fais tes valises, on y va. » Et je lui dis, « Mais pas du tout. » Je suis très à l'aise ici. Je suis contente dans mon travail. J'ai vraiment beaucoup d'amis. Je venais de rencontrer mon futur mari. J'ai eu... Les raisons pour lesquelles je suis restée, c'est... Parce que je sentais que ces pays pouvaient me donner quelque chose que je n'avais pas en Europe. Et ça fait plus que dix ans que je suis là. Je pense que j'ai eu beaucoup de décision pour lesquelles j'ai eu. J'ai eu un peu de travail sur la vie en Europe. Et quand j'ai eu le décision pour lesquelles j'ai eu en Liban, il y a eu beaucoup de décision pour lesquelles j'ai eu. Il y a eu beaucoup de choses... Il y a eu beaucoup d'autres choses... qui n'a personne qui vit, ont été construis dans cette vie. j'ai eu aussi avec l'Europe qui vit, mais aussi en Europe et qui concrèamię vis, à une vie d'Europe, tout cela me faisait d'autres pays, J'ai eu de dougements pour rien que j'avais écrit. J'ai eu à l'aise. que je porte au pays est quand même à avoir avec l'amour que je porte à mon mari. C'est une relation qui s'est développée en parallèle. C'est une relation qui s'est développée en parallèle. J'ai fait le choix d'épouser mon mari et quand j'ai fait le choix d'épouser mon mari, j'ai fait le choix d'épouser le Liban. Une des choses qui m'ont le plus manqué lorsque j'étais en Espagne, c'était le soleil. Le soleil ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la lumière, la luminosité. En Europe, en Espagne, il fait beau, il fait souvent beau, mais il n'y a pas cette continuité. Ici, il fait chaque tour beau. Là-bas, c'est un peu plus mitigé. Ici, c'est le soleil qui est extraordinaire. Je crois qu'il y a au Liban trois piliers qui ont complètement disparu en Europe ou dans les pays surdéveloppés. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu les liens de famille. J'ai vu qu'il n'y avait pas de maison de retraite ou qu'il y avait très très peu. J'ai vu quand quelqu'un de la famille est malade, comment il est pris en charge par le reste de la famille. J'ai vu des choses incroyables dans ce sens-là. Ça, c'est un des premiers piliers. Le deuxième pilier qui vient avec ça et en parallèle, pour moi, est le côté spirituel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont différents, c'est-à-dire beaucoup de religions différentes, mais toutes sont très spirituelles, c'est-à-dire qu'il y a un sens vrai de la spiritualité. Et le troisième pilier, que pour moi est très important, et que je retrouve ici, je ne trouve pas dans l'Europe aussi fort qu'ici, c'est l'amitié. Ce que je trouve spéciale en Anna, c'est l'opinité et la curiosité. Depuis que je l'ai connaissé, c'est une personne qui est en constante évolution. Quand elle a marié, elle a créé une chaleur de furniture, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas facilement trouver en Libanon. Et d'ici, elle a toujours découvert new choses et nous permettant de découvrir les choses grâce à elle aussi. C'est-à-dire qu'elle a créé une chaleur qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'elle a créé une chaleur qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'elle est pleine de l'amour, elle est très amoureuse, elle est toujours là, elle est toujours présente, juste comme un ami Libanais serait. Peut-être que c'est le fait qu'elle est en train de se dérouler, et qu'elle est en train de se dérouler comme nous, mais elle est une amie qui est là quand vous l'avez besoin, et qui a les mêmes valeurs que nous faisons ici en Libanon. Par rapport à toutes ces coutumes libanaises, toutes ces choses qu'il faut faire en société ou ne pas faire en société, je ne suis jamais rentrée dedans. Je ne vais pas aux condoléances, parce que je n'aime pas comment ça se passe ici. Par contre, j'envoie toujours des bouquets de fleurs. C'est ma façon à moi de faire les choses. Je ne vais pas aux hôpitaux visiter les gens qui sont malades, parce que moi, je n'aimerais pas qu'on vienne. Je ne vais pas visiter les femmes qui viennent d'accoucher, parce que moi, je n'aimerais pas qu'on vienne. C'est-à-dire, moi, je vis toutes ces habitudes à partir de... comme moi, je les ressens. Et tout le monde qui me connaît respecte mon choix, parce que c'est comme ça que je suis. Je suis un simple soul, Yeah, In a foreign home, Clean the floor, Clean the blade, Simple life or simple faith. Quand je n'ai pas d'accamé, je ne peux pas d'accamé. Il y a des choses qu'on se désigne, ou des choses qu'on se désigne, J'aime le côté du Liban, tout à coup tu es en voiture et il y a une chère à côté du conducteur. Je trouve ça génial d'aller sur la route et voir que quelqu'un fait un barbecue avec un séchoir. C'est un mourir de rire. Je trouve ça génial quand le policier arrête son copain qu'il a vu passer en voiture, il coupe toute la circulation. Pour moi, c'est l'homme, l'être humain, et finalement c'est ça le Libanais, va par-dessus toute cette couche d'ordre et de rigidité. Dans la vie professionnelle au Liban, la chose la plus difficile pour n'importe quel étranger, c'est faire ses papiers. Pas seulement faire ses papiers, aujourd'hui ouvrir une société, tout ce qui a à voir avec le ministère des Finances, pour les taxes, tout ce qui a à voir par rapport à l'enregistrement de la société. Tout ce qui a à voir par rapport à enregistrement aux papiers légaux, c'est un labyrinthe qui, moi quand je suis arrivée, très fière, très européenne, je le fais, moi je le fais, c'était impossible. Et je voulais le faire moi, c'était impossible. Alors après j'ai compris qu'il fallait connaître quelqu'un, et ce quelqu'un fait, il faut toujours avoir quelqu'un en Liban, j'ai quelqu'un. Musique En ce que je me parfumerai, il y a un lieu en ton pêlo. Sobre l'almohada esperandome, il y a un lieu en ton pêlo. Il y a un lieu en ton pêlo. Et avant que tu fêlo, nous nous sommes venus en temps de la guerre. Et nous nous parlons de la fêlo ou de la quête, et si nous nous faisons c'est là, on doit nous aller voir comment nous allons faire. Dans ce moment, j'ai vu que ce qui est important dans la vie de l'Albanon, et qu'elle est liée dans la vie de l'Albanon. Je ne sais pas comment tu sais ce que tu as l'as-tu, mais tu pourrais y arriver sur cette électorale. C'est la première chose que j'ai réalisé dans le monde, c'est que les gens s'entraînent sur le chemin. Mais tout ce qui s'entraînent à ce moment, c'est qu'elle a fait 9 heures, c'est qu'elle s'entraîner et qu'elle s'entraîner de la agressivité des gens qui s'entraînent. C'est la première chose que j'ai réalisé dans le monde, c'est qu'elle s'entraîner et qu'elle s'entraîner. Je le décris vraiment comme un coin du paradis. Je le décris comme un endroit où on est à l'aise, on est bien, il y a une qualité de vie extraordinaire, où les tomates ont un goût de tomate, où les fruits ont un goût de fruit. Et justement, il y a ce parallélisme, c'est quand une croque, une pêche à Paris, il n'y a pas de goût, et tu croques une pêche ici et c'est extraordinaire. C'est ça, c'est ça toute la différence. C'est pour ça, pour moi, le Liban, les choses ont du goût, que ce soit les mauvaises ou les bonnes. Elles sont du goût, elles sont en vie, elles sont vivantes. Il y a toujours ce côté chaotique, ce côté bien sûr instable du pays qui parfois peut nuire, nuire est un grand mot, mais peut déranger son travail, l'efficacité à laquelle on est habitué, l'envie de faire. Donc, non, elle le voit pour ce que c'est, elle voit sa beauté aussi, la chance de pouvoir aller à la plage comme de pouvoir aller à la montagne, mais avec les risques d'avoir un enfant ici, d'être toujours un peu aux aguets des événements politiques. C'est le fait de ne plus prendre les choses par acquis, c'est le fait de dire merci chaque jour pour ce que j'ai. Il n'y a plus rien pour acquis. Il n'y a plus rien pour acquis. Je crois qu'on est trop choyé en Europe, on est trop gâté, tout est sur un plateau d'argent, et ce n'est peut-être pas la vraie vie. Ici, je dis merci chaque matin et ça, c'est une façon de vivre complètement nouvelle pour moi, et plus belle, je crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501